bonjour me revoilà aujourd'hui pour un nouveau tuto donc aujourd'hui ce sera un tuto aquarelle en peinture parce que vous êtes beaucoup à me dire que même les fleurs simples vous n'arrivez pas à les faire il y a des petites astuces qui vont vous permettre d'arriver à faire une fleur simple quand vous avez du mal à maîtriser l'aquarelle puisque quand on fait du pétale sur pétale normalement on peut voir les pétales qui sont en dessous mais quand on débute on a beaucoup de mal à réaliser cet effet donc je vais vous montrer une petite astuce aujourd'hui pour arriver à faire des fleurs de ce style donc pour que vous voyez bien ce que je vais vous réaliser aujourd'hui je vais tout simplement faire la déco sur un fond noir donc je vais poser une à deux couches de couleurs noires et catalysées une fois qu'on va catalyser notre couleur on va soit poser une couche de finition du type glossy mais il faudra passer un coup de buffer dessus pour que la peinture elle puisse accrocher c'est le premier problème qu'ont beaucoup de filles qui testent l'aquarelle c'est qu'en fait il faut une surface qui est matifiée pour que la peinture accroche ou tout simplement pour aller plus vite on pose une finition velours ce que je vais faire une fois que notre capsule est prête on va prendre notre peinture qu'on va diluer et on va pouvoir commencer nos pétales on absorbe le surplus et on recommence ça pour faire les autres pétales える on 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, une fois qu'on a fait nos premières pétales, notre tige et nos feuilles, on attend que ça sèche bien correctement avant de faire la suite pour ne pas que ça s'efface. Une fois sec, si on sait bien maîtriser l'aquarelle, on peut directement passer à la suite. Sinon, si on a du mal à maîtriser l'aquarelle, on peut rajouter une couche de finition velours par-dessus pour réaliser la suite. Une fois ma finition catalysée, je reprends ma peinture et je fais mes pétales sur ma deuxième couche. Sous-titrage ST' 501 J'attends de nouveau que ça sèche bien correctement. J'applique ma couche de finition sans résidu et j'en profite pour poser un petit strass. Donc votre petit strass, bien sûr, vous pourrez après lui remettre une petite couche de finition dessus pour être sûr qu'il colle bien quand vous êtes sur une vraie main. Voilà, je catalyse deux minutes. Et voilà, c'est fini. J'espère que ce tuto vous aura plu, surtout qu'il vous aura aidé pour réaliser ce type de fleurs. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et bien sûr à partager pour m'aider et m'encourager. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.